Sous-titrage ST' 501 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 Comme je l'ai dit plus tôt, je ne m'en souviens pas. Ça fait près de 40 ans. Question, pouvons-nous dire qu'il y avait plus de 10 personnes dans un groupe? Question, en quelle année avez-vous commencé à travailler pour K12? Réponse. Avant le 17 avril 1975, la libération, j'avais été assigné à Phnom Penh, avec une quinzaine d'entre nous, 10 étaient des mécaniciens, 30 étaient des chauffeurs. Quant à la date exacte, je ne m'en souviens pas, mais l'année de notre entrée à Phnom Penh, c'était peu de temps après la libération, peut-être le 22 ou le 23 avril. Question, merci. Quand a été créé K12? Est-ce que K12 avait été créé avant 1975 ou après votre arrivée à Phnom Penh? Réponse. En fait, l'unité K12 avait déjà été créée car il y avait déjà des mécaniciens. Nous étions une force d'appui supplémentaire pour le groupe préexistant. Question. Question. Vous avez indiqué que M. Mill était votre supérieur. Est-ce que K12 était sous la direction de Mill? Est-ce que vous avez indiqué que M. Mill était votre supérieur? C'est hiérarchique de Mill? Réponse. Oui. Au-dessus de Mill, il y avait Pang. Merci. Question. Je vous remercie. Question. Connaissiez-vous bien Pang et si c'est le cas depuis combien de temps et quels étaient vos rapports avec lui? Réponse. Réponse. Je connaissais Pang au bureau K12 parce qu'il venait contacter et communiquer avec M. Mill qui était le supérieur de K12. Je vous remercie. Question. Vous avez également témoigné que vous n'étiez pas au courant de S-71. Est-ce que vous persistez à affirmer cela? Réponse. À ce moment-là, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas S-11, dit le témoin. Conseil l'interrompt. S-71, pas S-11. Pouvez-vous, s'il vous plaît, attendre que le micro soit ouvert pour qu'on puisse vous entendre? Réponse. Je répète. Je n'ai jamais entendu parler de S-71. Et c'est la vérité. Parce que je n'avais rien à voir avec tout cela. Question. Ce matin, vous avez dit que des membres du personnel de K12 avaient été déplacés pour réparer les chemins de fer et travailler dans les rizières. Comment avez-vous été mis au courant de cela? Réponse. Parce que je l'ai su, voyant que les personnes étaient transférées, elles étaient transférées pour aller travailler ailleurs à l'ouest de Pochentong. Et j'ai entendu diverses personnes en parler. Et c'est comme ça que je suis arrivé à cette conclusion. Je vous remercie. Question. Donc, vous avez entendu dire, il n'y a jamais eu de communication officielle à ce sujet. C'est exacte réponse. Oui, c'est exacte. C'est par d'autres collègues que je l'ai appris. Il n'y a pas eu d'annonce officielle. Je vous remercie. Question. Question. En ce qui concerne les sessions de formation politique ou d'éducation politique, vous avez indiqué à la chambre ce matin que vous avez participé à plusieurs reprises. tente à l'institut technique. Qu'en un autre endroit, pouvez-vous confirmer que dans votre groupe composé de 30 personnes comme vous l'avez indiqué, pouvez-vous confirmer le nombre de personnes, de vos collègues qui ont participé aux séances de formation en même temps que vous? Réponse. Tout ce que je puis dire, c'est que je ne me souviens pas des noms de ces personnes. Ça fait tellement longtemps. Mais oui, une partie d'entre nous se sont rendue là-bas pour étudier à tous les rôles. Mais je ne me souviens pas des noms. Merci. Question. Dans ce centre d'études, à part votre groupe, est-ce que d'autres groupes participaient aux séances d'études? Réponse. Lorsque les séances d'études étaient annoncées, parfois, des différents groupes des bureaux K étaient envoyés. Cinq ou dix de chaque bureau K se retrouvaient sur place pour suivre les formations. Réponse. Pouvez-vous confirmer le fait qu'à part votre groupe, pouvez-vous nous indiquer quel était le statut de ces autres participants? Réponse. En ce qui concerne les sessions d'éducation politique, cela était varié. Parfois, il s'agissait de cadres. Parfois, les sessions d'études visaient spécifiquement des combattants ou spécifiquement des cadres. Parfois, c'était un mélange de cadres et de combattants. Réponse. Question. En ce qui concerne M. Kiyosampang, vous avez participé en sa présence à cette séance d'études. Où cette séance d'études s'est-elle déroulée? Réponse. J'ai participé à la séance d'études. Et Kiyosampang s'exprimait rarement dans les séances d'études. C'était essentiellement M. Nuncea qui prenait la parole. Je n'ai pas un souvenir clair pour savoir si c'est tenu au cas 6 ou à l'Institut technique. Mais de toute manière, j'ai participé à des séances d'études politiques sous sa direction. Can you also be more specific when you said M. Kiyosampang rarely gave lectures during the sessions? What do you mean by that? Réponse. 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 Je disais qu'en assistant aux sessions d'études, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Les autres fois, c'était M. Nuncea qui présidait la session. Pouvez-vous nous parler de la première fois que vous avez rencontré M. Kiyosampang? Réponse. 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 I came to know him, as indicated this morning, when he paid a visit to his children. I saw him from a distance. Je l'ai vu de loin. Je l'ai vu de loin. Les gens l'appelaient Oncle Ham, alors que son vraiment est Kiyosampang. Voilà ce que j'ai entendu de la bouche des autres. Et je l'ai donc rencontré au bureau de K-12. Donc la première fois que vous avez vu Kiyosampang, vous l'avez vu de loin, et c'était à K-12. Est-ce exact? Réponse. Réponse. Oui, c'est. Effectivement. Question. Question. Can you please tell the chamber who told you that the person who was walking into the room was Mr. Kiyosampang? Réponse. 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 La personne qui me l'a dit, c'était quelqu'un qui travaillait depuis un certain temps au sein de l'unité. Question. Question. Did you know the person's name? Comment s'appelait cette personne? Est-ce que vous le saviez? Réponse. Non, je ne me souviens pas de son nom. Cela remonte à bien longtemps. Question. Ce matin, vous avez déclaré que lorsque Kiyosampang est allé au bureau de K-12 pour rendre visite à ses enfants, il s'est rendu en voiture. Est-ce exact ? Réponse. Réponse. Oui. Je ne l'ai vu qu'une fois. Je ne l'ai vu qu'une fois. Question. Donc, est-ce que vous l'avez vu Mr. Kiyosampang qu'une fois à K-12, n'est-ce pas ? Réponse. C'est exact. Question. 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 Can you please tell the chamber as well, how did Kiyosampang go to that place ? Comment Kiyosampang s'est-il rendu à cet endroit ? Réponse. Réponse. Kiyosampang was thin in the car. He was driven by his driver. J'ai vu que Sampan, qui était dans sa voiture, il y avait un chauffeur à l'époque, les oncles ne conduisaient jamais à la même question. En tant que mécanicien, vous avez certainement pu identifier le type de véhicule dans lequel se trouvait M. Kiyosampang. De quel type de véhicule s'agissait-il ? Réponse. Réponse. Par conséquent, vous ignorez dans quel type de voiture M. Kiyosampang se trouvait, n'est-ce pas ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas exactement quel type de véhicule en question. 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 Now, can you tell the court, please, about Mr. Kiyosampang's children ? Concernant les enfants de M. Kiyosampang ? And what were they doing at that place, at their time ? Réponse. Réponse. His children were very young. They were about four years old. And they were taken care of by some nanies. and there were many adolescents people. Before they opened their life, there was a warden taken care of they. I was asking about Mr. Kiyosampang's children, were they sons or daughters ? And were they placed in that location to be under the care of their nanies or were they placed at the nursery school ? Aux soins d'une nourrice ou bien est-ce qu'il se trouvait ailleurs dans une crèche? À l'époque, je travaillais dans le bureau, mais je ne me suis pas approché pour aller voir les enfants. Je savais qu'il y avait une nourrice qui s'en occupait bien, mais je n'ai pas vraiment cherché à savoir si c'était des garçons ou des filles. Question. Question. Il y avait-il également d'autres enfants dont l'on s'occupait ou bien il n'y avait-il que les enfants de Kiosampan à cet endroit? À cet endroit, il y avait d'autres enfants également, et pas seulement ceux de Kiosampan. Counsel, merci. Merci. Au sujet du bureau 870, dans votre déclaration, vous avez utilisé le terme de bureau 870. Vous avez aussi employé le terme unité 870, ministère 870. Pouvez-vous indiquer précisément quelle est votre compréhension de ces termes? Réponse. Le bureau 870, c'était un des bureaux les plus haut placés. Rattaché au bureau central, le bureau qui supervisait les autres bureaux K. Il y avait, par exemple, K12 qui relevait aussi du contrôle de ce bureau central. Counsel, merci. Question. Concernant 870 ou le bureau 870, où se trouvait-il? Réponse. Réponse. Je n'y suis jamais allé. J'en ai entendu parler de cette unité, l'unité qui était au-dessus de la K12. Et j'ai juste entendu mentionner le nom de code de cette unité, mais je n'y suis jamais allé. Réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'époque, je n'étais pas certain. A l'époque, les chefs suprêmes, c'était les oncles. Personne d'autre n'aurait pu occuper de tel poste. A part eux, il y avait M. Pang qui était également responsable. Question. Se disant, est-ce que vous vous fondez sur vos observations personnelles ou bien est-ce que vous avez des informations à l'appui de cette affirmation ? Réponse. Je me fonde sur mes observations personnelles. Mes chefs suprêmes ne pouvaient être que ses oncles. Et en dessous d'eux, il y avait Pang. Et je le répète, il s'agit là de ma propre observation. Question. Avez-vous jamais eu des contacts de quelque nature que ce soit avec le bureau 1170 ? Vous dites n'y être jamais allé. Mais qu'est-ce qui vous a apporté à croire que le 1170 était dirigé par un groupe composé de telle ou telle personne ? Réponse. Si je savais que le bureau 870 contrôlait K-12, c'est parce que les supérieurs, les chefs de K-12, me l'ont dit. Voilà tout ce que je sais. Counsel. Merci. Est-ce que votre supérieur vous l'a dit ? Est-ce que votre supérieur, c'était M. Mill ? Réponse. Réponse. Oui. M. Mill était le directeur de K-12 et K-12 relevait de la supervision directe de 870. Merci. 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 Lors de l'entretien qui a eu lieu à votre domicile, des questions vous ont été posées. Mais j'ai moi-même encore quelques questions à poser. Au début, le président vous a posé des questions. Il vous a demandé combien de fois vous avez été entendu. Vous avez répondu avoir été entendu plusieurs fois. Vous avez dit que la première fois, vous avez dû signer un document et que par la suite, vous avez été réentendu à plusieurs reprises. Au cours de ces entretiens, par qui avez-vous été interrogé ? Réponse. Effectivement, j'ai été interrogé plusieurs fois. D'abord, M. Heng Ham King est venu m'interroger, recueillir des informations. Et ensuite, des gens de ce tribunal sont venus me trouver à deux autres reprises, y compris le jour où on m'a emmené au tribunal. Vous dites avoir été entendu deux fois, y compris le jour où on vous a emmené au tribunal. Est-ce la fois où on vous a emmené au tribunal en vue de votre déposition d'aujourd'hui ? Réponse. Laissez-moi préciser. Tout d'abord, il est venu m'interroger. Puis il est venu me demander si je pouvais me libérer pour venir me reprendre au tribunal. Et une autre fois, on m'a emmené au tribunal en voiture. Counsel, thank you, Mr. Wittnes. Thank you, Mr. President. I have no further questions, and I thank you, Mr. Wittnes, very much for answering my questions. Merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Le Président, thank you. Le Président, merci. 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 La Chambre vous remercie vivement d'avoir pris le temps de venir déposer aujourd'hui. Merci. 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 The President continues. Merci. 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 Il entend savoir si celui-ci est en mesure de participer au troncet et s'il peut le cas échéant assister à l'audience à distance ou selon d'autres modalités. La chambre tient à entendre l'avis des médecins sur ce sujet. L'autre audience portera quant à elle sur une autre question. En l'occurrence, la question des audiences consacrée à la déposition de M. Philippe Short, document E172. La chambre entendra les dépositions, les observations orales des partis. Et donc, demain, les audiences ne seront pas consacrées à l'examen des éléments de preuve. La chambre s'adresse à présent à la défense du monde chien et à celle de qui s'en pensent en leur demandant si elles entendent assister à l'audience de demain. Cela dit, il serait bon que les deux équipes de défense indiquent si, oui ou non, leur client entend assister à l'audience. La défense de la défense du monde chien. Je n'en ai pas encore parlé avec mon client. Mais sans aucun doute, je vais le faire. Cela ne concerne pas directement notre client, mais le droit d'être présent au procès et d'être jugé en sa présence. Cela concerne bien sûr aussi l'entretenir. Peut-être ne serons-nous pas présents en matinée lorsque vous entendrez les médecins, mais nous aimerions assister à l'audience suivante portant sur la déposition du témoin expert. Peut-être que vous pourriez nous dire quand cette partie de l'audience commencera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourriez-vous répéter le dernier point que vous avez soulevé ? La juriste hors classe a déjà adressé un courriel au parti. La Chambre n'a fait que répéter les modalités. En général, l'audience commence à 9h. Les questions qui seront examinées ne concernent pas directement votre client. Vous avez besoin de nous donner à l'audience pour que les instructions nécessaires puissent être données au centre de détention. Si votre client renonce à être présent, il vous incombe de remettre à la Chambre le document de dénonciation. Cela aidera la Chambre à organiser les audiences. Le cas échéant, il ne faudra pas mobiliser le personnel pour amener votre client dans le prétoire. Demain, il sera question de différents points, y compris la question de la déposition des témoins expert. Merci. On vient de me dire que mon client renoncerait à son droit d'être présent demain. Moi-même, je serai présent demain matin au cas où la déposition des médecins se terminerait rapidement. Après quoi, je voudrais participer au débat sur le droit des accusés à être présent à leur procès. Ma'akon. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président, mesdames et messieurs les juges. M. le Président n'a pas l'intention de participer pour l'audience de demain. Cependant, moi-même et mon équipe seront présents pour suivre les débats et entendre les principes qui s'en dégageront. Le Président, il est clair dans les instructions que j'ai données que demain, il y aura deux audiences distinctes. Ce que la Chambre désire savoir, c'est si les accusés participeront ou non, de manière à ce que toutes les mesures puissent être prises afin que le centre de détention puisse assurer leur présence ici. Sinon, ils doivent soumettre le formulaire de renonciation de droit à participer physiquement à l'audience. Nous nous invitons bien entendu à participer aux deux audiences. Je vous remercie pour les informations que vous avez partagées avec la Chambre. L'audience d'aujourd'hui touche donc à sa fin. Nous reprendrons demain matin, vendredi à 9h. La sécurité va maintenant ramener les accusés au centre de détention. et faire en sorte qu'ils soient de retour dans le prétoire mardi matin, le 25 septembre 2012, avant 9h. L'audience est levée. Je me suis remercie pour cela. Merci.